Bonjour, je suis Catherine Martin, la responsable du recrutement. Merci d'être venue pour cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre expérience en tant qu'éducatrice de jeunes enfants ? Bonjour, je m'appelle Malika Safi. J'ai travaillé comme éducatrice de jeunes enfants pendant les deux dernières années dans une école préscolaire réputée. J'ai également suivi une formation en petite enfance et j'ai une expérience significative dans la création d'un environnement d'apprentissage stimulant pour les enfants de 3 à 5 ans. Très bien, nous recherchons des personnes passionnées et qualifiées pour notre équipe. Parlez-nous des compétences clés nécessaires pour travailler avec de jeunes enfants dans un environnement préscolaire, s'il vous plaît. Je pense que les compétences clés comprennent la patience, la créativité, la capacité à communiquer efficacement avec les enfants et les parents, ainsi que de solides compétences en gestion du temps. Par ailleurs, il est important d'avoir une connaissance approfondie du développement de l'enfant et de pouvoir planifier et mettre en œuvre des activités d'apprentissage adaptées. C'est intéressant. Parlons maintenant de la gestion des comportements difficiles chez les enfants. Pourriez-vous nous donner un exemple de situation et de la façon dont vous l'avez gérée ? Bien sûr, un exemple concret serait lorsqu'un enfant éprouve des difficultés à partager ses jouets avec les autres. Dans cette situation, j'essaie de comprendre les sentiments de l'enfant et je l'encourage à exprimer ce qu'il ressent. Ensuite, je propose des solutions alternatives, comme jouer à tour de rôle ou trouver une activité collaborative. Je travaille également en étroite collaboration avec les autres éducateurs pour promouvoir des comportements positifs et modéliser des interactions sociales appropriées. Excellente approche ! Décrivez-nous une journée typique en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, s'il vous plaît. Une journée typique commence par accueillir les enfants et leurs parents, en veillant à créer un environnement chaleureux. Ensuite, nous nous engageons dans des activités d'apprentissage structurés, comme des cercles de discussion, des activités artistiques et des jeux éducatifs. Nous accordons également du temps pour le jeu libre, qui favorise le développement social et cognitif des enfants. Tout au long de la journée, je maintiens une communication régulière avec les parents pour partager les progrès de leurs enfants. Très bien, parlons maintenant de votre approche pédagogique. Comment envisagez-vous l'apprentissage et le développement des jeunes enfants ? Je crois en une approche holistique de l'apprentissage, qui met l'accent sur le développement physique, émotionnel, social et cognitif des enfants. Je favorise l'apprentissage actif et pratique en encourageant l'exploration, la découverte et le jeu. J'utilise également des méthodes d'enseignement différenciées pour répondre aux besoins individuels de chaque enfant et je m'efforce de créer un environnement inclusif où tous les enfants se sentent valorisés et soutenus. C'est une approche complète. Comment collaborez-vous avec les parents ou les tuteurs des enfants pour assurer leur bien-être et leur développement ? Je pense qu'une communication ouverte et régulière avec les parents est essentielle. Je m'assure de rencontrer régulièrement les parents pour discuter des progrès de leurs enfants et de leurs préoccupations. Je partage aussi des ressources et des conseils pour soutenir le développement des enfants à la maison. Merci pour ces réponses détaillées. Cela conclut notre entretien. Nous vous contacterons sous peu pour vous informer de notre décision. Merci d'avoir participé à cet entretien. Merci de m'avoir donné cette opportunité. J'attends avec impatience de vos nouvelles.